bonjour la famille c'est toujours guillemasse chronique de net tv là où je fais les analyses sur le canada la vie du canada les cours du canada les régions du canada les études étudié au canada travail au canada immigré au canada vivre au canada sont des sujets multiples que je vous fais dans la chaîne ici si vous aimez de telles vidéos si vous voulez un jour venir vivre au canada si un jour vous avez l'idée de sponsoriser vos affaires soit d'avoir vos affaires venir ici venir étudier sur canada les sites ici et pour vous alors je vous invite à partager à vous abonner à commenter si vous avez des suggestions des questions posez les je suis là pour vous mais une chose à savoir je ne suis pas un avocat je ne suis pas un juge je ne suis pas officier de l'immigration je ne suis pas et je ne suis pas capable de vous aider à faire des démarches quels que ce soit je suis seulement ici pour partager avec vous les expériences vécu les réalités du canada et les choses qui sont aussi les réseaux sociaux que beaucoup de personnes ne sont pas capables à voir qui me pose des questions et puis j'ai fait la vidéo pour que la question soit la vidéo cpi puisse aider beaucoup des gens beaucoup des gens qui veulent immigrer au canada soit les gens qui sont en europe aux états unis en australie à chine en afrique puisse m'écouter et avoir de l'idée sur la vie du canada pour beaucoup de gens qui suivent mes vidéos j'ai toujours dit que le canada à terme du terrain territorialement est plus grand et les états unis c'est le deuxième du monde après j'ai pas la réussite c'est tellement grand quand vous voyez malheureusement les villes qui sont vraiment les villes clés du canada je peux vous citer c'est toronto avec j'ai pas dit cinq le toronto avec seulement deux millions huit cent mille habitants le montréal un million huit cent habitants calgary c'est en alberta un million trois ça elle m'entend avec un million d'habitats ottawa un million d'habitats je parle seulement des cinq pays et cinq villes du canada pendant qu'aux états unis par exemple ce sont des incroyables ce sont des réalités que je vous relate états unis qui n'est pas grand que le canada mais il a par exemple au new york c'est peuplé cet état unis est plus peuplé que le canada canada qui est grand malheureusement avec peu de population états unis petit avec plus de à peu près 400 million d'habitats 350 million ou 400 million d'habitats new york avec 8 million d'habitats 8.6 million 600 mille habitants los angeles 4 million d'habitats chicago 2 million 600 houston 2 million 300 phoenix 1 million 700 il y en a beaucoup d'autres même plus de six autres qui ont plus de millions d'habitats pour vous dire que les états unis a beaucoup de population et les les infrastructures des des cités est perfectionnée par rapport aux infrastructures du canada vous voyez directement la logique de tout cela le quant au climat canadien si vous constatez bien la population canadienne vive au sud du canada pas au nord au sud du canada il ya les gens qui me posent des questions pourquoi cela c'est juste parce que au nord il fait tellement froid il fait trop froid la température atteint même moins 60 moins 50 degrés alors ce n'est pas facile de vivre dans la condition pareille pendant qu'au sud la température est un peu tempérée on arrive à moins 30 moins 40 il ya d'autres villes qui sont vraiment relativement chaudes par rapport aux d'autres c'est pour cela que vous verrez beaucoup de population beaucoup de monde canadien vive vers le sud juste à cheval avec les états unis c'est presque ça ce n'est même pas ce n'est pas parce que le canada est à cheval avec la russie non la russie c'est différent le canada c'est différent ici fait tellement froid même la russie fait froid mais les écoles quand je parle des infrastructures canadiennes canadiennes et ne sont pas ils ne sont pas vraiment pas ils ne sont pas développés je dirais pas développé puisque si vous allez plus loin de la ville plus 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 vous éloignez de la des grandes villes plus vous sentez que vous vous sentez que vous êtes dans des campagnes au canada c'est comme ça le canada a deux langues des langues officielles il ya les français l'anglais mais franchement 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 si vous préférez si vous un jour vous préférez vous planifiez venir sur canada je vous prierai de vous intégrer dans les systèmes anglophones directement même si vous êtes encore en afrique allez dans les écoles anglophones apprenez peu d'anglais puisque même si vous êtes au québec à montréal vous êtes obligés à vous exprimer en anglais pour vivre mieux et aisement ici au canada bien que c'est les bilingues aux états unis il y en a beaucoup ce n'est pas ce qu'elle langue officielle c'est l'anglais c'est l'anglais mais il y en a beaucoup d'autres langues ça dépend d'une province à l'autre par exemple au sud il ya beaucoup qui parle plus les spanish à hawaii je pense il ya plus de c'est les hawaïens vous allez en alaska il ya plus de 20 langues reconnues il ya des langues autochtones il ya beaucoup beaucoup de variations aux états unis par rapport au canada et puis si vous voulez vous installer pour être vrai si vous voulez vous installer entre états unis et canada au canadais fait plus froid par rapport aux états unis et puis je dis que je dirais que aux états unis vous aurez beaucoup de choix puisqu'il ya des climats les climats divers vous avez c'est facile de choisir un état soit une ville où vivre avec des climats qui est épais tempéré chaude par rapport à celui qui est ici au canada où vous n'avez pas les choix partout il fait froid nos états unis vous avez quand même les choix vous avez beaucoup de place où il ne fait une neige même pas il fait toujours chaud toute l'année ce sont les différences que vous devez savoir quand il s'agit aussi des maisons il ya les gens qui se plaignent trop au sénat les mêmes les prix des maisons au canada je vais dire la moyenne par rapport aux états unis au canada la maison coûte cher par rapport aux états unis avec la moyenne des 550 mille dollars contre aux états unis 429 mille la valeur d'une maison mais encore une fois ça dépend d'une ville à l'autre d'une province à l'autre si vous êtes au canada par exemple la province de l'ontario précisément la grande ville de toronto et à colombie britannique la grande ville de vancouver ce sont les deux villes les plus chers du canada si vous vivez dans ces deux villes là préparez vous à dépasser beaucoup d'argent dans la maison dans le système des maisons par rapport à d'autres coûts vous risquez de dépasser même 50% de votre salaire juste pour payer la maison puisque ce sont des grandes villes et puis ce sont des villes qui sont vraiment chaudes il y a beaucoup beaucoup de gens beaucoup de monde beaucoup de travail a beaucoup de compétition comprenez c'est comme ça dans toutes les grandes villes mais au canada plus vous quittez la ville vous allez vers des campagnes plus aussi les coûts des maisons descendent malheureusement dans des villes dans des petites villes les est fractites ils ne sont pas vraiment modernes il fait froid et les routes il y a donc là les conditions semaines ne peuvent pas vous permettre d'y vivre mais ça dépend d'une personne à l'autre il y a des personnes qui sont capables de vivre dans des campagnes et ça sort bien et je connais beaucoup il y a d'autres personnes qui ne sont pas capables de vivre dans des campagnes ils vivent dans des grandes villes que je connais aussi beaucoup ça dépend de ce que vous voulez mais aux états unis c'est moins cher les gens vont poser des questions pourquoi au canada c'est cher par rapport aux états unis et bien c'est tellement simple vous allez voir au canada intérêt le taux d'intérêt de meso c'est moins cher par rapport aux états unis la demande c'est tellement élevé par rapport à ce qu'il y a sur les marchés il ya les étrangers qui achètent les maisons ici les systèmes je sais pas j'espère un détail le système provincial ici ça permet aux étrangers de s'acquérir des maisons ici même s'ils ne vivent pas ici ils achètent des maisons donc ça coûte aussi cher il faut comprendre aussi il ya le système d'immigration il ya beaucoup de personnes qui entrent au canada beaucoup de personnes alors ça ça crée la manque il ya là il ya la manque de la pénurie des maisons quand il n'y a pas des maisons alors il ya beaucoup de population les coûts montrent c'est quelque chose qui est tellement facile à comprendre c'est ce qui fait que les maisons au canada coûte cher par rapport aux états unis pendant qu'aux états unis il ya une grande population la population grande les les taux est élevé alors la maison coûte moins cher parce que les taux est élevé au paix beaucoup et puis l'immigration n'est pas comme ici au canada ça fait aussi que il ya beaucoup de maisons paix d'acheteurs au canada il ya paix des maisons mais beaucoup d'acheteurs c'est ça la différence alors c'est que vous allez comprendre dans la vidéo ici j'ai pas j'ai parlé des fracques des infrastructures canadiens qui ne sont pas vraiment adapté à la situation d'aujourd'hui par rapport aux infrastructures des états unis qui sont vraiment beaucoup de villes des états unis sont vraiment préparés pour une population nombreuse et puis le climat des états unis permet les gens de vivre aisément par rapport au canada au canada le climat n'est pas vraiment bon il faut être franc le climat du canada ce n'est pas bon vous pouvez ce cas je parle de n'est pas bon soit il pleut vous pouvez vivre dans une région où il pleut tout le temps tout le temps et puis quand il fait froid c'est froid qui est immide là donc ça pique ça pique vos eaux par exemple dans la colombie britannique il ne fait pas il ne fait pas il ne fait pas vraiment de moins 10 moins 20 degrés c'est seulement moins 5 moins 6 et puis c'est pendant peut-être une semaine c'est presque un climat tropical à colombie britannique juste plus précisément dans la ville de victoria et vancouver dans ces deux villes là mais il plaît tellement tellement beaucoup c'est un choix soit tu vis avec le parapluie chaque jour soit tu vis dans d'autres provinces où il neige chaque jour avec moins 30 moins 20 degrés pendant peut-être cinq six mois c'est un choix que vous allez faire vivre dans les dades des froids des six mois soit tu vivres dans la pluie des quatre mois c'est un choix ça la vidéo si elle est vraiment fait pour comparer est ce que le canada est beau par rapport aux états unis je voudrais donner la population je voudrais donner les villes qui sont structurés au canada et je voudrais parler du climat pourquoi la population vit au site du canada juste à cheval avec les états unis c'est juste parce que le climat qui est en bas ici il est favorable il y a aussi des ports il y a une faible donc ils sont près des états unis il y a facilité d'aller aux états unis vite fait je vous ai parlé des maisons mais ça coûte cher au canada par rapport aux états unis c'est à cause de l'immigration des étrangers qui achètent les maisons et la demande qui est tellement haute il y a beaucoup de d'acheteurs mais il n'y a pas de maison acheter ce sont des choses que je vous ai parlé puis les taux d'intérêt qui est l'eau par rapport aux états unis ce sont des choses que je vous ai relater dans la vidéo ici il y a beaucoup de vidéos qui vont venir juste concernant le canada la comparaison avec le canada et les états unis ou immigrés quelle est la province la meilleure pour les africains ce sont des vidéos que j'ai déjà fait ça et dans les playlists si vous vous cherchez les vidéos vous allez les trouver dans mes parmi mes vidéos alors restez toujours scotché partager la vidéo commenter je suis là toujours pour répondre à vos questions mais je ne suis pas officiel de l'immigration je vous réponds selon mes capacités selon mes habilités il ya des fois je vais sur les réseaux sur les sites internet du gouvernement du canada pour pour prendre des informations que je vous relate ici alors soyez patient vers moi je vous aime trop partager la vidéo et à la prochaine bye